Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis vraiment très contente de faire car ça peut aider vraiment beaucoup de gens en cette période vraiment très spéciale où on est tous confinés chez nous en quarantaine à cause du coronavirus ça peut vraiment être compliqué et un peu déprimant parfois pour certaines personnes et surtout pour les étudiants qui sont désormais en train de faire cours à la maison, cours en ligne et je me suis dit que ça pourrait vraiment être très sympa de vous partager quelques conseils d'organisation des astuces et un peu comment maintenir le rythme et comment s'adapter aux cours à la maison pendant la quarantaine donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et va vous plaire et si elle vous intéresse c'est parti Le premier conseil que je peux vous donner c'est de garder une bonne horaire de lever donc entre 8h et 9h je pense que c'est vraiment très bien comme ça vous avez le temps de faire tout ce que vous voulez parce qu'il y en a plein, on les connait, ils se disent bah c'est cool, je fais cours à la maison donc je me lève à 14h, c'est comme des vacances mais non, vous allez totalement vous décaler, vous n'allez pas du tout être organisé et après pour rattraper tout ce que vous avez perdu le matin, c'est bon et du coup le deuxième conseil que je peux vous donner qui suit le premier c'est de garder un bon rythme donc que ça soit pour le réveil, pour les heures de manger mais également pour faire du sport, des activités qui vous plaisent, qui vous détendent donc simplement garder un bon rythme déjà en vous levant entre 8h et 9h je pense qu'après votre journée est calée et peut très bien continuer vous pouvez faire énormément de choses et votre organisation va se faire toute seule petit à petit mais en se levant à 14h, c'est clair que vous n'allez rien faire à part rester dans votre lit toute la journée Donc le premier conseil c'est de réécrire vos cours donc par exemple si vos profs vous envoient les cours sous format PDF, Word, Surpronote ou quoi que ce soit ne les imprimez pas, ça sert à rien réécrivez-les sur vos cahiers parce que tout simplement en écrivant les cours, on retient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'en imprimant simplement une feuille déjà qu'on n'a plus le prof qui rajoute des détails qui vous aide, si vous comprenez pas qui vous explique différemment que comment c'est écrit si en plus de ça vous imprimez simplement le cours qu'on vous donne vous allez totalement être à la ramasse donc vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de réécrire vos cours ça va déjà vous permettre de les apprendre un minimum, de savoir de quoi vous parlez et donc de pouvoir poser des questions, vous renseigner ou approfondir les choses que vous n'avez pas compris le deuxième conseil que je peux vous donner c'est de continuer de faire vos fiches de révision je sais que certaines personnes n'ont pas forcément de contrôle mais c'est pas pour autant que à la rentrée les profs vont se dire bon bah c'est pas grave, je fais pas le contrôle au contraire moi je pense que quand on va tous retourner à l'école ça va être la panique générale il va falloir que les profs rattrapent les notes donc ils vont nous mettre plein 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 de contrôles donc pendant que vous êtes en confinement profitez d'avoir du temps pour faire vos fiches vous appliquez, réviser vos cours et les apprendre comme ça une fois que vous retournez à l'école vous êtes prêts à affronter tous les contrôles qui vont arriver et ensuite le dernier conseil qui peut paraître vraiment très banal c'est de faire la totalité de ce que tous vos profs vous donnent donc même si par exemple c'est des exercices qui ne vont pas être rendus que les profs ne vous demandent pas de leur envoyer votre travail faites-les quand même, c'est toujours bien, ça vous aide ça vous aide également à comprendre les cours, à vous situer, à faire des exercices et comme ça à savoir ce que vous ne comprenez pas dans le cours donc pouvoir poser des questions à vos profs le premier conseil c'est de prévoir tout ce que vous avez à faire donc pas forcément de faire un planning ce que je peux vous conseiller c'est la veille regardez si vous avez par exemple des cours qui se sont rajoutés des devoirs, des exercices à faire ou quoi que ce soit et dans ce cas là vous allez vous organiser sur le laps de temps que vous avez pour les réaliser mais le meilleur conseil que je peux vous donner c'est vraiment de vous organiser sur une semaine à peu près pour faire votre voie donc vous avez quand même un laps de temps assez grand et plutôt utile donc utilisez-le comme il faut donc prévoyez à l'avance et organisez-vous pour savoir à peu près quel devoir vous allez faire à quel moment le deuxième conseil qui rejoint un petit peu le premier c'est de ne pas faire les devoirs au dernier moment dans cette période vous avez souvent un laps de temps assez grand donc n'attendez pas la veille pour le lendemain de faire vos exercices de rendre votre travail, ça ne sert à rien au contraire, utilisez le temps qu'on vous donne pour vous organiser et le faire à l'avance donc le premier conseil c'est de prendre du temps pour vous ça ne sert à rien de tous les jours, à toutes les minutes, tout le temps, en permanence, travailler ça ne va pas vous aider vous êtes chez vous, déjà vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas voir vos amis donc prenez du temps pour vous pour faire des choses que vous aimez détendez-vous, pensez à vous, prenez du temps pour vous, pour vous détendre, pour vous relaxer et voilà ça ne sert à rien d'être sur le travail ça va plus vous stresser qu'autre chose et ça ne va pas du tout vous aider le deuxième conseil qui peut paraître vraiment très banal c'est de faire du sport au moins deux fois par semaine il y a plein de personnes qui ne font pas du sport et qui vont s'y mettre en cette période parce que le fait de rester chez soi, de ne pas bouger, de ne pas marcher donc prenez du temps, faites du sport, même si c'est 5-10 minutes mais prenez du temps pour vous et faites du sport au moins deux fois par semaine je pense que ça peut vraiment aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes déjà parce que vous vous détendez, vous vous défoulez, vous pensez à autre chose vous évacuez tout le stress de la semaine, des jours qui se sont passés bref, faites du sport, c'est génial et le troisième et dernier conseil de cette vidéo c'est de parler à vos amis de les appeler, garder un petit peu un contact social parce que c'est vrai que là on a tendance à se renfermer sur soi à rester chez soi et à parler à personne mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire donc voilà pour mes 10 petits conseils d'organisation, d'astuces d'adaptation à ce nouveau format de cours à la maison pendant cette quarantaine en tout cas j'espère que ces 10 petits conseils pourront aider un maximum de personnes n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires et à me le faire comprendre en l'aimant si vous n'êtes toujours pas abonné à mes réseaux sociaux n'hésitez vraiment pas à me rejoindre et bien évidemment si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez vraiment pas à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir quant à moi je vous envoie tout mon courage et mon soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde